bonjour à toutes et à tous merci à tous ceux qui sont à l'heure on est très heureux stéphanie et moi de animer ce webinaire sur un sujet qui nous tient énormément à coeur c'est de transmettre cette passion pour le langage clair c'est pas qu'une passion puisque c'est aussi un sujet de raison et c'est un sujet aussi très technique et pas du tout un sujet un micro sujet puisque stéphanie vous en parlera elle représente aussi le sujet dans des instances internationales européennes sur ce sujet là qui est dans beaucoup d'autres pays qu'en france beaucoup plus beaucoup mieux porté et supporté on va dire ça comme ça par des institutions c'est aussi un sujet on verra qui s'inscrit totalement dans le programme de notre nouvelle présidente un sévrime lecompte commentaire une nouvelle présidente un nouveau programme nouvelle plateforme de travail axé sur l'utilité de la fonction sa responsabilité donc la communication responsable et finalement un des premiers piliers de la communication responsable c'est l'accessibilité du langage ça en fait c'est un pilier même même essentiel donc on va on va vous faire une présentation j'allais dire à la fois un tout petit peu théorique pour rappeler les bases mais très pratique avec beaucoup de cas beaucoup d'exemples on fera même un exercice autant que c'est possible autant qu'il est possible de le faire dans cette configuration là mais on verra un exercice de a à z de long du langage clair évidemment ce que je vous propose c'est que vous voyez il ya un petit onglet questions dans dans cet espace donc n'hésitez pas à poser des questions ou des remarques on essaiera de les plutôt de les traiter au fil de l'eau d'accord si vos questions portent sur un point qu'on va aborder dans le goût dira et puis sinon on pourra évidemment s'arrêter quelques instants pour pour répondre répondre à vos questions ça peut être aussi des remarques ou une expérience sur le sujet c'est toujours très très intéressant le côté de ces webinaires communes c'est pas simplement du top d'un c'est aussi d'écouter vos pratiques vos doutes vos questions et d'y répondre avec plus de précision possible et de clarté pour faire petit jeu aujourd'hui voilà du sujet je vous propose qu'on commence les gens vont de clarté de clarté et déclarer sur une instruction vers des mots longs et des expressions triculées pour former un écran de fumée et en trouver tout très approprié pour démarrer ce webinaire on m'a dit que quelqu'un avait essayé d'usurper mes identifiants pour se connecter donc je ne sais pas c'est la période des complots et des faits que nous en sommes aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est de définir ce qu'est ce sujet du langage clair parce que langage clair en fait c'est une expression qui veut dire quelque chose à quoi ça sert quels sont ses atouts comment faire en sorte de transformer votre communication technique rédactionnelle comment piloter une stratégie de langage clair en communication et mesurer qu'on finit par être bien compris par ses publics lorsqu'on mène des études puisque c'est mon métier qu'est-ce que les publics en général qu'ils soient B2B ou B2C qu'est-ce qu'on entend de leur part quand on post-test des campagnes publicitaires des campagnes de communication des démarches d'expression des entreprises on entend parler du sens on entend le mot transparence avec parfois de l'ambiguïté certains demandent de la transparence d'autres sont conscients que la transparence n'a pas de limite et donc parlent plutôt de sincérité du langage plutôt que de transparence donc c'est assez ambigu d'ailleurs on peut se poser la question à quel moment on atteint la transparence est-ce que c'est quelque chose qui est à l'écran en tout cas dans la tête des parties prenantes la notion transparente est plutôt un puits sans fond donc la question de la sincérité est souvent prédomine et en revanche un point sur lequel on va beaucoup revenir sur ce point c'est celui de la crédibilité du trust de la notion d'être cru évidemment arrive aussi le besoin des publics et on verra d'autant plus si vos publics sont des publics en précarité ou sont des publics qui sont par exemple des demandeurs d'une prestation ou d'un service la notion de pédagogie est très importante et c'est certainement la noblesse du métier de communicant c'est de transformer des sujets techniques technocratiques complexes en quelque chose d'accessible la notion d'inclusion on pourra en reparler beaucoup de sens à ce concept d'inclusion quand on va parler de langage clair on va je pense prendre le sujet par le bon bout c'est à dire être l'inclusion ça commence par un premier point c'est être compris par le plus grand nombre l'équité en effet donner l'accès à une information c'est un sujet d'équité quel que soit son niveau son niveau scolaire quel que soit son niveau de compréhension rendre accessible une information c'est un sujet d'équité voire d'égalité puisque à un moment donné si là encore on est un service public il y a un vrai enjeu d'égalité de l'information et donc pour essayer de définir ou en tout cas de vous expliquer ce qu'est le langage clair on va faire quelques petits exemples si je vous dis référentiel bondissant est-ce que ça vous parle tout de suite ? autre exemple du même acabit si je vous dis milieu aquatique profond standardisé par contre si je vous dis ballon tout de suite c'est plus clair piscine pour le milieu aquatique profond standardisant c'est idem on continue dans une autre thématique là plutôt côté assurance occasionner un dommage corporel à autrui il y a un certain nombre de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire et on peut bien l'imaginer et quand on dit blesser quelqu'un tout de suite c'est plus clair donc si on essaye de définir ce qu'est un texte écrit en langage clair c'est un texte facile à comprendre dès la première lecture ça paraît une évidence comme ça mais on sait bien qu'au quotidien on est confronté tous à des textes qui sont complexes que quel que soit notre niveau de formation d'études etc on a pris cette habitude parce que bon on a toujours vécu comme ça on a pris cette habitude de devoir parfois relire certaines phrases pour être sûr d'avoir saisi ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait comprendre et donc il y a un certain nombre d'associations comme le disait face à elle il y a des associations internationales autour de ce qu'on appelle en anglais le plain language qui d'ailleurs sont en train de travailler sur la normalisation ISO du langage clair ce qui n'est pas rien ce qui montre bien que c'est un vrai sujet c'est pas juste une lubie qu'on aurait sortie de notre chapeau pour faire parler de nous c'est un vrai sujet tout à fait d'actualité à l'international et la définition on va dire officielle en tout cas de ces associations qui portent ce sujet là c'est l'idée de dire que utiliser le langage clair ça aide votre public à un trouver l'information qu'il cherche 2 comprendre cette information qui est bien de trouver et 3 utiliser cette information pour répondre à ses besoins je vois qu'il y a pas mal de personnes qui n'entendent pas est-ce que c'est toujours le cas qui disait ne pas entendre bien Stéphanie Marie-Pierre Laetitia est-ce que c'est mieux je peux mettre un casque Émilie Nathalie Nadia est-ce que vous entendez mieux est-ce que ça va là c'est bon pour moi c'est bon et ça a l'air d'être mieux ok bon c'est mieux malgré quelques petites coupures ok merci ok ce matin il y a peut-être des problèmes voilà donc si on résume c'est le langage clair c'est une technique rédactionnelle pour écrire de façon plus simple plus logique et plus accessible pour être lue bien sûr mais compris par le plus grand nombre cru comme le disait Assaël l'évoqué Assaël et on y reviendra et en fait si on revient aux bases de la communication quand on émet un message l'objectif de ce message c'est de susciter une action ou un comportement si je m'envoie un courrier pour être payé l'objectif c'est d'être payé dans les temps au bon moment de la bonne manière donc le fait de faire en sorte que le comportement attendu soit au rendez-vous ça c'est un objectif évidemment essentiel dans la communication c'est ce que les anglo-saxons appellent le call to action et c'est vraiment en communication il y a souvent deux grands objectifs un des objectifs cognitifs la compréhension l'adhésion etc puis il y a ce qu'on appelle les objectifs conatifs qui sont vraiment des objectifs d'attitude ou de comportement qui peuvent être des attitudes citoyennes trier trier correctement ses poubelles voter ou ou mercantile acheter un produit suivre correctement la posologie d'un médicament tout ça c'est des sujets d'activation par un objet qui est la communication de comportement donc il n'y a pas que ce qui se passe dans le cerveau les bénéfices vraiment et c'est pour ça que pour Stéphanie et moi le sujet du langage clair n'est pas du tout un sujet périphérique c'est vraiment un sujet pour nous au coeur au coeur du réacteur du communicant c'est à dire on aimerait que le communicant upload un nouveau logiciel finalement il installe un nouveau logiciel de fonctionnement autour du langage clair parce que c'est pour nous une des manières majeures de lutter contre le grand tsunami de la défiance dans nos sociétés si on n'est pas compris en fait derrière il y a une cassure du sujet de la confiance la petite phrase que je dis souvent en termes de punchline c'est si tu n'es pas cru tu es cuit c'est à dire que vraiment aujourd'hui et peut-être encore particulièrement dans notre société en France il y a un lien majeur entre je comprends je crois et donc je crois l'émetteur l'émetteur donc si vous n'allez pas vers le chemin du langage clair le risque c'est de vous prendre en face un mur de défiance en disant en fait tu ne veux pas tu as l'intention de ne pas être cru compris et donc là d'un seul coup c'est quelque chose de plus compliqué à traiter en communication la défiance c'est vraiment un élément qui peut vous interdire même de fonctionner ou d'être efficace dans votre fonctionnement et en effet on le verra en positif mais on peut le voir en négatif s'il y a de la défiance s'il y a moins d'adhésion derrière il y a clairement des indicateurs des KPI qui se dégradent plus d'appels plus de réclamations plus de litiges de la perte de temps le fait d'ouvrir des call centers et des call centers et des call centers pour répondre à des problèmes qu'on aurait pu traiter en amont bref on le verra derrière passer par le langage clair c'est potentiellement en termes d'efficacité financière c'est bien bien meilleur et on peut en fait ce sujet là s'applique dans plein de domaines ça ne s'applique pas à tout c'est à dire que les objections qu'on a souvent c'est bah oui mais si on écrit de façon plus simple on y va par le bas ce genre de choses évidemment ça ne s'applique pas à tout on ne parle pas de littérature on ne parle pas vous avez le droit de lire Le Monde ou je ne sais quel support je cherche un truc vraiment compliqué bref chacun a le droit de lire ce qu'il souhaite ce qu'il veut mais quand il s'agit à la fois de de documents utilitaires mais aussi commerciaux mais aussi contractuels mais aussi une charte éthique puisque on est entre communiquants parlons d'un support qui est vraiment en développement mais en même temps qui n'est pas toujours très bien envisagé puisque une charte éthique pour prendre cet exemple là en entreprise ça va concerner théoriquement tout le monde or beaucoup de chartes éthiques sont écrites de façon assez complexe et vous imaginez bien que certaines concernent l'idée de lire la charte éthique de son entreprise n'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit mais en plus si le contenu n'est pas facilement accessible et bien il me semble que le résultat n'est pas n'est pas là donc les domaines dans lesquels naturellement le langage clair a un vrai intérêt c'est la bancaire qui est un domaine complexe tout ce qui est santé pareil le secteur public parce que on le sait bien on le disait il y a vraiment ce sujet à la fois d'adhésion à une idée à des règles à des lois au fait de payer ses impôts etc. et on sait bien que le secteur public n'est pas toujours le meilleur élève en termes de clarté dans sa communication Si je peux faire un exemple juste sur le secteur public je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé ou travaillé pour des départements les départements c'est une strate importante puisque c'est elle qui le département a les budgets notamment de ce qu'on appelle les solidarités le RSA l'aide au logement etc. aller faire un tour sur les sites web des départements comme si vous étiez un demandeur de RSA par exemple c'est la double peine parce qu'en fait c'est extrêmement difficile d'abord d'accès technique et ensuite certains documents sont purement et simplement incompréhensibles et je vous rappelle qu'en France on parle beaucoup de fraude etc. mais il y a 12 milliards d'euros de ce qu'on appelle le non-recours c'est-à-dire de solidarités qui ne sont pas versées qui ne sont pas versées à ceux qui en ont besoin et il y a une étude sur ce non-recours la première cause du non-recours c'est l'inaccessibilité de l'information On peut parler aussi du domaine industriel puisque en interne des consignes de sécurité claires ou des notices techniques claires évidemment ça limite la technologie notamment le juridique avec les contrats il y a tout un mouvement qu'on appelle le legal design qui est bien pris en main pour le coup en France alors on est en retard par rapport à d'autres pays notamment les pays anglo-saxons mais néanmoins les choses bougent c'est vraiment une très très bonne nouvelle sachant que en termes juridiques le graal mais qui est envisageable c'est de faire un contrat uniquement en cléna et ça c'est possible ça ne se voit pas encore beaucoup mais l'intérêt de ça c'est de limiter enfin même de supprimer les zones grises puisque de fait c'est pas bien fait mais il n'y a plus de il n'y a plus de possible et donc dans ce domaine là aussi des conditions générales de vente qui sont traitées en langage clair ça existe et je peux vous dire que vraiment ça change la donne et puis dans le coup y compris commercialement c'est-à-dire que ça se vend mieux bien sûr parce qu'il n'y a pas cette défiance donc dès que vous enlevez le mur de la défiance commercialement vous êtes plus performant il y a d'ailleurs des enfin certaines surtout dans le secteur d'ailleurs bancaire et assurantiel des nouveaux entrants qui ont bien compris ça et qui et qui sont en train de faire bouger les choses dans ce secteur là parce que tous les les anciens acteurs on voit bien qu'ils sont obligés de suivre la tendance parce que aussi un document de référence qui prend des mois et des mois à faire par des équipes qui sont à plein temps dessus si au final il ne sert à rien parce qu'il est lu par personne ça n'a aucun intérêt et donc là aussi les les services financiers des grosses entreprises commencent à s'intéresser à ce sujet là pour aller vers toujours pareil plus d'accessibilité dans leurs documents je vois deux questions juste pour répondre à Laetitia en fait Pôle emploi en effet la dire comme de Pôle emploi est membre de Coment Pascal Barriot donc ils sont en train alors c'est un travail de fond mais ils font un travail de traduction vers le langage clair d'un certain nombre de documents c'est long je ne veux pas trahir de secret mais évidemment vous imaginez bien que quand le communicant vient parler quand vous viendrez demain parler de langage clair vous aurez des réticences des juristes des techniciens etc l'accessibilité n'est pas toujours un élément souhaité par certains donc il faudra lutter on ne dit pas que c'est simple et pour répondre aussi à Wilfried sur le non recours est-ce que ce n'est pas parfois l'objectif justement c'est là où quand on je suis assez d'accord ce que dit Wilfried la question c'est là où on voit la défiance c'est à dire qu'on se dit si c'est pas clair un document pour accéder au RSA c'est peut-être que tu ne veux pas que j'accède au RSA et à partir de là vous voyez commence la musique potentiellement assez nauséabonde qui est peut-être que tu n'es pas clair volontairement merci pour les remarques et on voit bien que le sujet est de plus en plus d'actualité puisque dans le RGPD en exemple il y a plusieurs articles du RGPD qui parlent nommément du langage clair puisque là on vous a remis une phrase le principe de transparence exige que toute information soit concise aisément accessible et facile à comprendre et formulée en des termes clairs et simples et en outre illustrer s'il y a lieu à l'aide d'éléments visuels ce qui n'a pas toujours été bien entendu il me semble par ceux qui ont ensuite dû transformer l'essai là encore le RGPD a été trop préempté nous on l'a beaucoup dit chez Coment le RGPD c'est un sujet c'est pas un sujet juste de juriste c'est pas qu'un sujet légal c'est aussi un sujet moral et c'est un sujet de RSE le consentement éclairé c'est votre job c'est le job du communicant c'est pas juste le job du juriste on a beaucoup beaucoup milité chez Coment sur ce sujet là pour dire communicant emparez-vous du sujet RGPD ça n'est pas un sujet de compliance uniquement parce qu'on peut être totalement légal et justement pas du tout moral et aujourd'hui les débats qui remontent à la CNIL sur le RGPD traitent souvent de ce sujet là c'est à dire en fait tu demandes le consentement mais d'une manière tellement tu induis tellement ou tu le demandes de tellement de manière pas claire que ce n'est pas un vrai consentement alors on continue pour quelques 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 exemples pour aller un peu plus loin alors juste des bouts de phrases parce que là ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin que ça mais ce sont des vrais vrais textes au cas où vous ne pouviez vous rallier à la présente décision il vous est loisible d'introduire un recours etc etc et bien on peut le transformer très simplement en que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord et puis ensuite on répond autre chose dans le secteur de la santé la douleur post-opératoire est généralement légère mais il est pourtant nécessaire d'administrer des antalgiques à certains patients le régime du patient sera adapté après l'intervention il commencera à s'alimenter avec la nourriture liquide puis semi-liquide pour passer progressivement à des aliments solides vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinairement compliqué dans ce texte là mais néanmoins une douleur post-opératoire tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire des antalgiques c'est pas forcément évident pour tout le monde et de même si on transforme avec le texte que vous voyez à droite vous pouvez avoir mal après l'opération votre médecin pourra vous donner un médicament contre la douleur de retour à la maison vous pourrez manger d'abord des aliments liquides puis de la nourriture passer au mixeur et petit à petit recommencer à manger normalement en fait vous avez transformé quelque chose qui était déjà à la forme impersonnelle donc j'ai de la distance par rapport à mon texte par quelque chose où vous vous adressez directement aux patients et en plus vous êtes beaucoup plus didactique pédagogique et vous n'employez que des mots qui sont normalement compris vraiment par le plus grand nombre et donc la transformation est parfois pas gigantesque mais n'empêche que le résultat en termes de compréhension et d'efficacité du message est très sensible là je vous ai mis alors on peut pas vous ne pouvez pas lire mais c'est un exemple qui a été mis en action sur des le courrier que vous recevez quand vous avez fait une infraction de sur la route donc le le courrier qu'on recevait avant c'était celui de gauche où on commençait avec des mentions tout de suite très légales et en fait ils ont fait ce travail de transformer tout leur courrier type en langage clair donc avec une approche là encore beaucoup plus personnalisée ou en tout cas personnifiée vous vous avez fait ci vous avez fait ça et quelque chose de moins administratif et d'ailleurs il y a quelques années il y avait le prix dans le secteur administratif il y avait le prix qui s'appelait soyons clairs pour vraiment toutes les instances administratives donc il y avait ils avaient fait cette tentative pour essayer de motiver les troupes pour travailler sur ce sujet malheureusement et bien avec les changements de gouvernement etc ça s'est arrêté et c'est bien dommage j'espère que un jour ça reviendra sur le devant de la scène dans le secteur administratif comme dans d'autres secteurs je vois une question sur l'organisation ne fait-il pas finalement partie de l'UX bien sûr c'est tout à fait en lien avec l'UX et toute la tendance du mouvement c'est pour ça qu'on pense vraiment que c'est un sujet qui est aujourd'hui méconnu en France mais qui est complètement en phase avec le fait de penser à l'utilisation tout simplement il y a des remarques aussi sur l'écriture inclusive et des débats c'est un vrai débat Stéphanie et moi sans trahir de grands secrets nous considèrent que la vraie écriture inclusive c'est le langage clair parce qu'elle inclut réellement en rendant accessible à tous notre position à nous mais c'est pas celle de comment mais c'est pas le lieu du débat ici mais en effet nous on pense que l'écriture inclusive du point milieu complexifie l'accès au langage et à la compréhension mais on pourra avoir un débat sur le sujet et par contre dans les questions quelqu'un demande si on a des exemples d'acteurs qui ont recours au langage clair alors ce qui est délicat là c'est que nous évidemment on travaille pour un certain nombre de gens sur ce sujet là mais c'est évidemment il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas que ça se sache parce que parce que communiquer là-dessus il faut vraiment pouvoir l'assurer ça veut dire que forcément avant c'était pas clair donc le seul client qui est délicat moi en tout cas pour lequel je peux communiquer en France c'est Generali parce que eux ont communiqué ça fait plusieurs années en fait Generali et dans une enfin a actionné un grand programme plein d'intérêt pour et la France est éclatante donc on a c'est le ça va ? Ouais ton son est un peu coupé oui on a lancé on a lancé le programme ici en France pour l'ensemble de la planète pour Generali et et eux ont fini par communiquer sur le sujet pour dire que ben voilà ça faisait partie de leur stratégie que de devenir un groupe plus clair plus accessible pour leur pour leur client et pour répondre à Isabelle qui pose une question en effet souvent en tout cas chez Generali c'est le cas ça s'inscrit réellement dans une démarche RSE et c'est même une contribution c'est pour ça que nous on place dans le pilier de la communication responsable c'est même la contribu une des contributions du communique de son entreprise c'est à dire que là c'est pas simplement on peut faire du on peut communiquer en langage clair sur un sujet de RSE mais déjà décider de passer en langage sur tous les sujets on le verra y compris technique y compris la sécurité la communication interne etc. est un choix de communicant responsable et c'est une contribution à la RSE totalement d'accord pour citer aussi un autre acteur le ministère de la justice commence de plus en plus à traduire c'est comme ça qu'on peut le dire ces communications en langage clair pour rebondir ce que disait Stéphanie en effet certains acteurs osent pas certains le revendiquent d'autres n'osent pas le dire parce que ça se rendait qu'avant il n'était pas clair et puis il y a encore un petit fond et qu'on entend dans la communication qui serait traduire en langage clair c'est de la condescendance c'est considérer que les autres sont bêtes et ne sont pas en capacité de comprendre et ça je pense qu'il faut aussi lutter contre ce côté peut-être un snobisme en disant oui c'est pas enfin voilà c'est abaisser le niveau de langage et ça je pense que c'est se tromper en effet il peut y avoir un sujet qui est un roman etc et encore il y a des grands auteurs qui ont écrit des romans avec très peu de mots certains ont un scope de mots très sophistiqués d'autres des grands auteurs ont écrit des romans avec peu de mots donc il n'y a pas de condescendance à avoir il y a un sujet d'accessibilité les résultats on vous le disait je vous ai mis ces trois exemples là parce que justement quand on parle de KPI quand on parle de communication performante etc c'est une manière aussi de dire vous voyez le langage clair il a une performance mesurable et une performance mesurable y compris dans le business c'est à dire c'est pas simplement un sujet c'est un sujet de crédibilité donc de réputation mais on peut passer la performance du langage clair dans des espaces qui sont réellement du business faire baisser les réclamations faire parvenir à collecter mieux les impôts en Norvège avoir moins de 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 parce que les gens comprennent tout seuls peuvent faire les micro réparations tout seuls etc 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 on avait des exemples aussi dans le monde médical où là on parle carrément d'hospitalisation de mort ou de blessé parce que mauvaise posologie donc en fait des exemples langage clair et tout à l'heure on a parlé du non-recours l'état français à 12 milliards d'euros qu'il ne donne pas à des gens qui en ont besoin on peut imaginer ce que ça pourrait être 12 milliards d'euros qui sont réinjectés dans le système français donc tout ça passe par une prise de conscience du langage clair alors on va répondre directement à la question de Nadia le fait de dire où mettre le curseur quand la cible est hétérogène parce qu'en fait vous connaissez peut-être les niveaux de langue qui vont de A1 à C2 c'est une norme européenne qui classe le niveau de langue de la population donc de compréhension et de maîtrise de l'écrit et A1 étant le niveau le plus faible et C2 étant un niveau d'experts entre experts et donc on voit que le niveau B1 qui est un niveau intermédiaire est non seulement celui qui est le plus maîtrisé en fait 40% de la population et en France comme en Europe c'est à peu près on est à peu près sur les mêmes chiffres donc 40% de la population qui a un niveau B1 et 25% B2 15% C1 et donc le langage clair on dit pour simplifier que le langage clair correspond à un niveau de maîtrise B1 de la langue et donc si on se place au niveau B1 on sait qu'on touche au moins 85% de la population ce qui est donc plutôt intéressant et donc si on compare ce niveau de langue maîtrisé par la population et attention avec le niveau de la communication des entreprises et des institutions eh bien on voit bien qu'il y a un petit sujet quand même parce que l'essentiel de la communication est de niveau C1 donc il y a un gap à franchir le C2 pour deux cardiologues qui parlent entre eux vont parler en niveau C2 c'est tout à fait normal on ne nie pas que deux juristes qui vont se parler d'un cas vont parler en niveau C2 c'est évident et encore une fois quand on parle même de A1 on ne parle pas d'analphabétisme en France il y a à peu près 7% de français qui sont analfabètes ou idétrés c'est pas du niveau A1 c'est encore on ne parle pas de ces pourcents là mais je vais vous partager dans le chat un petit article du Parisien d'ailleurs souvent quand on me demande c'est quoi le langage clair je dis souvent c'est un peu de cette manière là que s'exprime la presse quotidienne régionale par exemple et vous verrez un article je le partage avec vous un petit article du Parisien qui s'appelait qui avait un titre un peu provocateur qui s'appelait parlez-vous le Macron et qui en fait propose une sorte de traduction de C1-C2 vers B1-B2 je le partage donc le curseur c'est pour ça qu'on pense nous que le bon curseur une fois encore pas entre experts entre experts ça va beaucoup plus vite d'utiliser du jargon et ça n'est pas un problème mais en revanche quand on s'adresse au plus grand nombre et bien on pense que le niveau B1 donc le niveau du langage clair est approprié et petite info sur la presse des économistes qui est quand même un journal qui a pignon sur rue et qui parle de choses complexes dans sa charte en fait éditoriale il est indiqué en toutes lettres qu'ils écrivent en langage clair donc avec ce souci d'accessibilité de leur texte alors un petit jeu pour vous ce matin d'après vous quel pourcentage de mots devez-vous maîtriser dans un texte pour le comprendre des idées 50% 50% 20% 50% 60% qui dit mieux 10% alors bah du coup on va essayer de voir alors c'est un ce qu'on a fait c'est que on a fait on vous a fait un texte à trous pour simuler le fait de ne pas comprendre évidemment certains termes et donc là vous avez un texte où vous avez 60% du texte qui est visible et vous voyez que on se demande un peu de quoi on parle j'avance un peu vite 70% c'est pas mieux 80% nous devons nous développer en m'affirmer 1 de Singapour 90% d'accord nous devons nous développer en hauteur et bon je vais un peu vite mais voilà là évidemment maintenant c'est clair et donc vous voyez bien que l'objectif de ce petit jeu c'est de se mettre dans la peau de ceux qui ne comprennent pas évidemment tout tout ce qu'ils lisent et on on peut on peut aussi vivre cette situation tous je pense quand on quand on nous parle d'un sujet qu'on ne connaît pas du tout un sujet technique ou quand on est à l'étranger et que on parle la langue du pays mais pas qu'on la maîtrise pas complètement on en revient on a fait on a réalisé une étude avec Stéphanie sur un échantillon représentatif de la population française on va voir les principaux résultats pour essayer de mettre des chiffres sur comment les français comprennent les textes et quel est leur ressenti par rapport à ça pour l'anecdote quand vous voyez qu'une étude est faite sur un échantillon représentatif de la population française ça signifie cinq critères hommes-femmes les catégories socio-professionnelles l'âge le CSP et puis la région et le type d'agglomération par exemple un critère qui n'est jamais pris en compte dans la représentativité les échantillons dont vous entendez parler sur des sujets politiques ou autres c'est le niveau de diplôme dans cette étude on avait en plus intégré le niveau de diplôme qui s'est avéré hyper discriminant sur quasiment tous les sujets qu'on va voir je vais aller vite parce que je vois le temps qui file mais donc évidemment on soumettait comme on l'a fait au début des versions compliquées des versions simples d'un même mot ou des mêmes expressions il n'y a pas photo en tout cas la préférence y compris par les gens diplômés c'était vers les mots simples les mots compliqués que je comprends d'une d'un premier d'un premier regard si je vous demande le magazine interne il est il est il paraît toutes les semaines est-ce que vous souhaitez qu'il soit bimensuel ou bimestriel est-ce que je vous pose cette question là est-ce que vous préférez pas que je vous demande tous les deux mois ou tous les 15 jours c'est des choses assez simples pour vous faire sourire je ne suis pas un frana de cette émission mais je suis tombé l'autre jour sur les rênes du shopping sur M6 et le thème de la semaine c'était vous devez vous habiller le thème c'était en monochrome branché il y avait 5 femmes 5 jeunes femmes qui avaient fait des études qui n'étaient pas illettrées qui ne savaient pas qui ne comprenaient pas ce que monochrome voulait dire donc c'était assez gênant quand on était de l'autre côté mais monochrome n'était pas clair et le point important 80% sur la confiance et ça c'était pour nous l'élément un peu majeur de cette étude c'est que globalement ça venait dire que quand je ne comprends pas globalement je ne te crois pas et donc c'est à dire que j'induis tout de suite une suspicion qui est je te fais le reproche a priori que tu ne veux pas que je te comprenne et c'est peut-être ça il y a une question qui a été posée sur comment je gère avec mes juristes quelqu'un a posé cette question là je pense qu'il faut revenir aux objectifs si les juristes ont envie de parler à un club et de se dire moi je parle qu'à un club de gens qui me comprennent très bien si ensuite leur enjeu c'est d'être compris et d'être cru donc en effet 41% des français ne comprennent pas toujours la signification de ce qu'ils lisent et évidemment ce chiffre était plus accru en fonction du niveau de diplôme on avait la note de 11,5 sur l'administration fiscale je vous rassure d'autres secteurs étaient testés et ce n'était pas forcément brillant et enfin sur le médical 30% prouvent peu voire pas compréhensibles les notices de médicaments et là on parle quand même de la santé oui et c'est énorme quand on déjà 40% des gens de toute la population qui ne comprend pas au quotidien tout le temps ce qu'ils lisent c'est enfin pour nous c'est effectivement quelque chose de très significatif et puis ce dernier point qui revenait sur l'impact qu'est-ce que vous faites quand vous ne comprenez pas donc on va vers l'internet je vous rappelle aussi depuis ça c'était le ministre Mounir Madjoubi qui avait parlé d'électronisme et pour nous c'est un sujet qui vient s'ajouter à notre sujet d'accessibilité du langage il y a 20% des français qui sont en situation d'électronisme c'est-à-dire que c'est pas en leur proposant une plateforme en leur disant mais c'est pas clair mais t'inquiète pas tu trouveras tout sur internet qu'ils trouvent c'est même plutôt angoissant donc on va sur internet avec peut-être la double peine qui est de ne pas trouver ensuite il y a le sujet de l'appel 20% en gros 1 français sur 5 20% appels donc ça veut dire pour vous des call centers et c'est des coups et puis le 1 c'est un peu là c'est un peu abyssal 10% des français ne font rien mais dans rien ça ouvre un champ des possibles gravissime c'est-à-dire que ne rien faire c'est potentiellement une porte ouverte vers des choses plus embêtantes ne rien faire face à un courrier fiscal ne rien faire face à un courrier juridique face à un courrier même commercial c'est embêtant alors pour être un peu concret en fait ce sujet du langage clair c'est un il y a des règles qui sont assez normées puisque donc pour vous dire ça fait 40 ans à peu près que le sujet existe que ce sujet du plain language donc en anglais existe et maîtrisé par tout un tas de gens à l'international il y a des agences éditoriales qui sont spécialisées qui ne font que ça dans plein de pays dans le monde il y a aussi des agences publiques par exemple en Norvège ça fait 10 ans qu'il y a une agence publique qui est dédiée au langage clair pour faire en sorte que toute l'administration et les institutions publiques norvégiennes passent au langage clair et ça fait 10 ans que ça existe et que ça marche et voilà et peut-être qu'on ferait bien de s'inspirer de certaines pratiques qu'on peut voir à l'international donc quelques règles en fait c'est tout simple il n'y a rien de compliqué ce qui est compliqué enfin dans les règles en tout cas les règles ne sont pas compliquées ce qui est compliqué c'est de de s'en emparer et de mise bout à bout d'arriver vraiment à transformer un texte de manière à ce qu'il soit vraiment plus compréhensible ça paraît un peu bébête comme ça mais franchement je vous engage à tester à vous mettre dessus vous verrez que ça suppose une petite gymnastique parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de travailler comme ça au quotidien donc définir le but du texte premier élément se mettre à la place de son lecteur placer le but au début du texte bon ça ça paraît je pense pour vous tous ici des évidences préférer la voix active à la voix passive simplifier le vocabulaire on l'a dit et il y a un certain nombre d'autres règles comme éviter les nominalisations nominalisation c'est par exemple utiliser le terme organisation plutôt qu'utiliser le verbe organiser c'est plus complexe à comprendre éviter les incises faire des phrases courtes bon il y a un certain nombre de choses qui forment les règles de base du langage clair où en fait il y a un sujet de structure de texte c'est pas que les mots c'est la structure du texte c'est les phrases et les mots et on voulait vous montrer vraiment un exemple d'avant après pour vous montrer la mécanique et donc vous avez que vous connaissez pour je pense un certain nombre d'entre vous ce panneau un jour j'étais dans le métro et je me suis dit tiens je vais regarder ce panneau de la RATP et je me suis intéressée à un paragraphe spécifique sur la médiation parce qu'en plus la médiation évidemment il y a un sujet d'accessibilité en théorie donc je vous l'ai réécrit là pour que ce soit plus clair et donc le sujet c'est de dire aux gens ben voilà si vous avez en cas de litige lié à une réclamation client après réponse du service clientèle de la RATP dont vous ne seriez pas satisfait ou en l'absence de réponse du service clientèle dans le délai d'un mois à compter de votre réclamation écrite vous pouvez saisir par écrit le médiateur de la RATP etc tout ça je ne vais pas aller au bout parce que vous voyez ça fait une phrase une phrase de 97 mots et donc en plus quand on est sur le quai d'un métro on n'a pas voilà c'est pas facile de lire ça on rave sur le métro on attend le prochain alors dans la logique pour transformer un texte comme ça en un texte plus clair la première étape c'est de se dire ok voyons s'il y a déjà des termes compliqués là il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup alors j'ai mis en rouge ceux qui étaient à la limite enfin voilà un peu plus compliqué que les autres donc litige saisir par écrit et éventuellement à compter de mais sinon là on n'est pas sur un sujet de ah bah oui mais un langage complexe bon bah ok on va trouver des synonymes et ça fera le job non là c'est autre chose et après après avoir regardé déjà la première base du vocabulaire on essaye de se dire ok quelle est la logique du contenu du message et donc essayer de voir ce qui devrait être normalement en premier qu'est-ce qui est le plus important c'est de dire vous avez fait une réclamation écrite ensuite vous n'avez pas eu de réponse ou vous n'avez pas été satisfait par la réponse ça c'est le 2 et en 3 bah alors vous pouvez saisir par écrit le médiateur de la RATP et puis on continue bah les éléments suivants plus secondaires mais important quand même c'est dans quel délai je peux faire cette réclamation écrite et à quel endroit sur le site ou à l'adresse etc et une fois qu'on a fait ce travail là bah c'est tout simple en fait on range on hiérarchise comme il faut l'information et au-delà de ça on utilise des petites techniques qui marchent très bien justement pour aller vers plus d'efficacité de clarté dans le message c'est des systèmes de questions et réponses vous voyez là en 1 on a transformé ça en questions et en dessous on a la réponse deuxième paragraphe pareil questions réponses troisième pareil et avec des systèmes de bullet points qui sont aussi beaucoup plus faciles à lire également par le fait qu'il y ait visuellement un point d'accroche donc au final on arrive à quelque chose de ce type où en plus on a donc du gras des paragraphes et donc visuellement on voilà c'est beaucoup plus facile de lire ça et on avait on avait donc une phrase de 97 mots qu'on transforme en coup de bol c'est vraiment du hasard 97 mots toujours mais 8 phrases et quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus accessible voilà pour vous donner une idée de la façon dont on peut transformer un texte évidemment quand on parle de certains sujets par exemple on a été amené à travailler pour le gouvernement sur des sujets comme la fracture sociale ou la fracture numérique pour nous on met plein de choses derrière une expression comme ça fracture numérique on n'a pas besoin d'une explication de texte sauf que pour beaucoup ça ne veut rien dire et donc c'est là où ça se rend c'est qu'il faut trouver une façon il n'y a pas de synonyme évident parce que sinon c'est trop simple donc c'est là qu'il faut trouver la bonne façon de transformer le texte pour que justement tout le monde le comprenne et pour finir c'est bien beau tout ça mais comment on fait maintenant pour mettre quelque chose dans nos entreprises donc souvent le premier sujet c'est de voir d'où on part de quel est notre niveau disons pour mesurer ce qui nous sépare du langage clair et justement avoir s'autoriser à faire ce droit d'inventaire travailler sur notre notre corpus à nous notre lexique la fréquence de nos mots il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ce matin mais qui est souvent et quel vous êtes confronté je suis sûr à 100% les fameux acronymes cette folie française de l'acronyme où chacun chaque service chaque pôle chaque département de chaque entreprise s'empare de ces acronymes et donc le temps le temps employé la forme passive partir de ce que vous êtes et ça c'est un vrai travail sur vos modes d'expression d'où on part ensuite c'est de confronter ce que vous êtes en matière de lexique et à ce qui est compris ou pas par vos publics et là il faut oser se confronter et notamment ça ça va vous donner beaucoup d'éléments ça va vous permettre d'arriver avec des éléments objectivés en disant peut-être que toi dans l'entreprise toi juriste tu penses que t'es très clair confronté à nos publics tu n'es pas clair voilà et donc ça établir le diagnostic c'est souvent un très bon levier qui aide à la transforme ou à l'acceptation de la transformation c'est pas toujours évident tout seul dans son coin avec ses conditions d'arriver à faire bouger les lignes donc est-ce qu'on est compris qui nous comprend est-ce qu'on est cru pourquoi on n'est pas cru etc etc ça peut être plus profond que simplement les mots il peut y avoir des problèmes d'images plus profond et l'idée en tout cas c'est et aussi de soumettre un nouveau glossaire de soumettre un nouveau lexique déjà à ce niveau là et en ce qui concerne après le fait de mettre en pratique et mettre en musique tout ça en fait il y a plein de façons de le faire mais il y a pour moi la responsabilisation déjà de l'interne est majeure parce que si vous ne si vous ne faites pas comprendre un peu comme on a fait ce matin en fait mais de façon un peu plus un peu plus longue et avec plus d'exemples appropriés dans votre secteur d'activité si déjà vous ne vous ne faites pas ce travail de conviction en interne évidemment ça n'ira pas au bout donc je pense que cette responsabilisation est très importante ensuite la formation je sais qu'on fait beaucoup de formation des équipes internes et pas forcément que des rédacteurs d'ailleurs ça peut être des juristes et ça c'est très intéressant c'est pas facile mais c'est très intéressant mais ça peut être aussi des experts métiers qui doivent écrire dans leur quotidien mais aussi le service expérience client réclamation et bien sûr les communicants évidemment et après ça se traduit aussi par des chartes de bonne pratique des chartes éditoriales dans lesquelles de plus en plus en fait on est amené à insuffler cette dimension au langage clair et puis aussi bien sûr par la rédaction de la réécriture et il y a un truc de traduction ça c'est pour les entreprises internationales parce que évidemment quand un texte est clair il sera en termes de traduction également clair en toute logique et il y a aussi des traducteurs qui s'emparent de ce sujet là du langage clair pour dans leur travail de traduction avoir ça en tête et notamment au Parlement européen il y a pour le Parlement européen aussi une cellule qui travaille sur le langage clair pour communiquer auprès des citoyens européens sur tout ce qui se passe au Parlement qu'on ne connait pas forcément toujours très bien et également pour les traducteurs qui traduisent tout ce qui se passe toutes les discussions les lois etc. du Parlement européen tous les traducteurs là-bas sont accompagnés sur ce sujet langage clair la question de Géraldine oui le langage clair aide aussi à un sujet de référencement naturel à l'optimisation du SEO parce que tout simplement la recherche dans les moteurs de recherche elle se fait plus tôt puisque la majorité encore une fois des européens et des français parlent B1-B2 elle se fait en B1-B2 donc si vos mots sont ceux de la recherche il y a plus de chances d'être identifié et en plus le langage clair évidemment se rapproche d'un langage oral qui est la façon naturelle dont on va dont on va parler et donc on va poser les questions face à son ordinateur plutôt de cette manière là et bien voilà est-ce que vous avez des questions complémentaires en plus de clarté on a bien respecté le timing merci Jardine en tout cas c'est un sujet de fond c'est un sujet j'espère l'occasion de reprendre de reprendre au sein de Coment et encore une fois faites-en aussi un étendard de la communication responsable c'est certainement même un des premiers leviers donc il faut aussi un peu de militantisme Coment est une association militante je pense que c'est bien de le vivre comme ça merci à tous bien écoutez merci à tous je vois une question quand même Dorothée oui oui Dorothée ce travail de pédagogie du communicant je pense que c'est vraiment une des beautés des noblesses de notre métier cette capacité de synthèse et de clarté c'est un beau métier un beau métier au sein d'une entreprise que ce soit pour des sujets de com'interne on a essayé d'aborder les deux sujets ce qu'on dit sur la com'externe et évidemment peut-être aussi voire tout autant valable voire plus encore sur les sujets de com'interne et bien je vous invite à faire l'exercice d'essayer de transformer un texte que vous considérez plutôt complexe en un texte parce que moi quand on m'a parlé de ce sujet là il y a quelques années je me suis dit mais parle-t-on c'est mon métier je sais écrire je le fais depuis toujours qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait c'est pour ça que j'insiste c'est tellement qu'on se rend compte que c'est pas si simple mais que la transformation est vraiment réelle donc je sais plus quel grand journaliste avait dit ça j'ai fait un long papier parce que j'avais pas le temps de faire court je pense que la volonté de faire clair est un vrai boulot est un vrai travail et Gérardine pour rebondir sur la dernière question en effet la notion d'attention qui est en tout cas nous dans nos études très très fort c'est même psychologue et des neurochirurgiens se pose sur la question le niveau d'attention aujourd'hui moyen d'un français d'un européen etc est très très légère donc c'est pour ça que Stéphanie a rappelé au début cette notion de comprendre à la première lecture et en effet si on a 30 secondes d'attention et bien 30 secondes c'est une lecture c'est pas trois passages bien on pourrait débattre longtemps écoutez merci parfait merci beaucoup je rappelle que le talk sera en replay donc merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021